bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'écrire de blue on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto alors c'est un petit tuto assez rapide assez simple à faire mais qui va je pense vous faire plaisir voici cette nouvelle petite création donc c'est un petit chapeau haut de forme avec la particularité de se transformer en boîte donc c'est une petite boîte qui peut servir pour faire un petit cadeau pour décorer aussi assez sympa à faire vraiment très simple et je vais vous montrer tout de suite toutes les étapes vous allez voir c'est vraiment super facile à faire pour réaliser ce petit chapeau haut de forme vous aurez besoin de votre matériel de base colle ciseaux règle un compas ou un d'ailleurs ou et si vous avez aussi un daille hexagonale si vous en avez si vous en avez pas c'est pas grave vous pouvez les faire à la main j'avais déjà fait une petite vidéo de trucs et astuces pour ça alors vous aurez aussi besoin de papier pour le papier il y a deux options soit vous prenez du cardstock et dans ce cas il vous faut deux feuilles à quatre ou alors vous prenez déjà du papier décoré il vous faudra une grande feuille en 30 par 30 et un petit carré de papier à côté de cette du même dessin pour le pour l'exemple j'ai utilisé ici en cardstock noir et j'ai juste collé du papier autocollant dessus pour la hauteur du chapeau là ensemble on va le faire dans du papier déjà décoré premier morceau de papier il vous faut un rectangle de papier qui va faire 25 cm virgule 5 le plat pardon 25,5 dans ce sens et 14 et demi dans ce sens donc voilà moi j'ai déjà pris du papier décoré en recto verso donc ça ce sera ma couleur extérieur et du coup celui ci ce sera à l'intérieur une fois que vous avez coupé votre morceau de papier vous allez simplement faire un pli tous les quatre centimètres donc ici tous les quatre centimètres vous allez faire un pli il donc il vous restera une petite bande au bout de 1,5 si je me souviens bien oui voilà 1,5 j'ai préparé mes papiers il ya déjà deux trois jours avant de faire cette vidéo alors j'ai plus toutes les mesures en tête donc voilà un pli tous les quatre centimètres dans ce sens là vous me faites un pli ici à 1,5 du bord est ici un pli à 3 cm une fois que c'est fait on va couper tous nos petits biseaux comme d'habitude pour pouvoir assembler notre boîte donc voilà on les fait en bas et à chaque pli jusqu'au premier rebord voilà ça va créer nos petites languettes ici pour le bas de la boîte et après on va couper pour faire faire celle du haut qui vont servir à faire tenir le couvercle j'ai pas été très droit c'est pas grave de toute façon cette partie là sera cachée dans le fond donc c'est pas très grave si c'est pas droit ici on n'oublie pas de faire le biseau pour la languette qui va maintenir la boîte et on enlève le petit rectangle qui fait le coin en haut on enlève le petit carré qui fait le coin pareil alors on va déjà refaire tous nos biseaux et après je vais vous montrer il faudra retirer certaines parties de ce côté là on va déjà faire tous les biseaux comme ça je suis sûr que j'ai tout le monde en même temps pour toutes les étapes après vous pourrez les enlever dès le début si vous le souhaitez si c'est vous préférez ok donc déjà on obtient ceci j'enlève ce qui va me gêner en bas on va laisser toutes les languettes en haut on va retirer une languette sur deux donc il devra vous en rester que trois pourquoi parce que celles qui vont rester ce sera celle ici pour maintenir le couvercle et les deux là donc voilà on en enlève trois une alors je vais la plier pour mieux la couper deux et la troisième et voilà une fois que c'est fait on marque tous nos plis comme pour toutes les boîtes on en est déjà à l'étape du pliage et pareil les languettes du dessous et voilà donc quand on collera du coup on aura alors pour l'instant ça fait pas très hexagone on aura ceux ci et pour le coup on va déjà coller le côté de notre boîte on va laisser sécher le temps de couper les papiers qui nous manquent un petit peu de colle moi je suis toujours assez généreuse en colle là je le referme et voilà on vient donc les positionner bord à bord juste ici et voilà une fois que c'est bien bord à bord on va laisser sécher de côté on y reviendra juste après il prend déjà même un peu la forme de l'hexagone donc voilà on met de côté ensuite vous aurez besoin de deux hexagones du même papier pour cet hexagone moi j'ai utilisé un die qui vient de chez action si vous n'en avez pas de die ce n'est pas grave vous pouvez le faire à la main votre hexagone doit avoir pour le coup quatre centimètres de côté et il vous en faut deux un servira au couvercle le deuxième servira au fond de la boîte en dessous pour déjà bien la stabiliser avant de la coller sur le socle de notre chapeau ces deux choses là il vous faut trois petits morceaux de papier toujours du même papier qui font quatre centimètres sur trois centimètres avec un pli à un et demi voilà deux petits trois petits rectangles qu'on va venir plier comme ça une fois que vous avez vos trois petits rectangles on va couper les biseaux des angles voilà ça on va le faire tout de suite c'est les trois parties qui vont servir à fermer le couvercle et la troisième juste ici et voilà donc nos trois petits rectangles et enfin vous aurez besoin de alors moi j'ai fait deux cercles de papier vous pouvez en faire un troisième ça va servir au socle pourquoi deux simplement parce que c'est du papier qui recto verso et je veux uniquement ce motif de visible donc je vais les coller en fait l'un au dessus de l'autre pour avoir vraiment le même motif vous pouvez rajouter une épaisseur si vous avez besoin pour comment dire solidifier un peu plus la base si vous voulez qu'elle soit un peu plus rigide vous pouvez rajouter une épaisseur si vous le souhaitez pour ma part 2 c'est déjà bien ce suffisant surtout si après comme ici vous mettez des petites décorations de coller la boîte aussi ça va rendre le socle un peu plus rigide aussi et les décorations également donc on va déjà les assemblées comme ça c'est pareil on les laissera sécher le temps de finir notre boîte colle ou double face c'est comme vous le souhaitez pour ma part vu que c'est rond la colle c'est plus simple à manipuler et voilà j'oublie de préciser la taille excusez moi je suis en train de les coller mais j'oublie de vous dire la taille de ces cercles c'est des cercles qui font un diamètre de 13 cm j'ai fait un petit peu plus non oui 13 cm donc si vous avez un bail qui fait 13 cm c'est parfait si vous n'en avez pas vous le faites au compas pour ma part je les fais au compas médaille ne vont pas au delà de 10 cm je crois si je me souviens bien je crois que le plus grand cercle c'est 10 donc voilà notre socle est en train de sécher on va le mettre de côté et on reprend notre boîte donc ici les petites languettes c'est le couvercle on va déjà coller donc le dessous rien de plus simple on met la colle sur notre hexagone et on va venir le coller ici ça va nous permettre de donner vraiment la forme de la boîte et que cela ne bouge plus quand on la manipulera et qu'on la collera sur le sur le socle pardon ou plat j'ai déjà mettre un point de colle entre les languettes pour qu'elles tiennent entre elles ça ce sera un petit peu plus simple et voilà donc je mets un petit peu de colle sur certaines parties des languettes puisqu'elles vont être pliées les unes sur les autres comme ceci ça évitera qu'elles se soulèvent en dessous et maintenant la colle pardon sur notre petit hexagone donc on va bien faire les bords voilà un petit peu au milieu et du coup on vient le coller donc on va devoir appuyer un petit peu sur voilà les côtés de la boîte pour que ça prenne bien la même forme et que tout soit bien bord à bord voilà et voilà le fond de la boîte est fait on peut la retourner dans l'autre sens et maintenant on va coller le couvercle on prend une des languettes ici on va venir mettre la colle tout de suite dessus ça va servir à coller le couvercle voilà même principe on reprend notre petit couvercle on vient le mettre ici voilà et on va mettre nos trois petits rectangles qu'on a préparé donc cette fois ci sur les côtés qui ne sont pas utilisés alors là je sais ça fait un peu de travers mais vous inquiétez pas quand on va mettre les languettes justement du couvercle ça va prendre la même forme que que la base en dessous donc on va déjà en mettre une à l'opposé en face forcément ici il n'y en a pas on va la mettre de ce côté là donc on colle un côté voilà le plat et du coup on va en mettre un ici et un ici forcément les deux zones où il n'y a pas non plus de languettes donc on refait pareil un point de colle et on les met voilà alors j'ai utilisé de la colle à séchage assez rapide normalement pour justement pouvoir vous montrer le rendu final tout de suite après ce avec l'autre colle ça met un petit peu plus de temps donc c'est un peu plus compliqué pour la manipulation et voilà le dernier voici ce qu'on doit obtenir pour le couvercle voilà et du coup on replie légèrement nos petites languettes comme ceci voilà on les replie un peu et on n'a plus qu'à le passer dans les trous alors à cette étape il faudra peut-être faire un petit ajustement sur les biais et bien pour le coup j'en ai pas besoin alors si jamais vous avez un côté qui rentre mal à l'intérieur ce que vous faites c'est que vous recoupez légèrement le biais pour qu'il s'emboîte correctement et voilà vous voyez une fois qu'il est fermé le chapeau est vraiment fermé fermé le haut de la boîte est fait on n'a plus qu'à l'assembler à notre socle donc là il faudra viser juste et bien le centrer je vous avoue que moi c'est personnellement pas mon fort donc je vais essayer de le centrer le mieux possible pour cette étape je vous conseille plutôt la colle que le double face c'est le double face une fois qu'il est collé pour le déplacer c'est assez compliqué hop j'ai essayé de mettre un peu de colle un peu partout voilà et maintenant on va tâcher de le centrer hop je l'ai posé un petit peu n'importe comment ça m'a l'air pas trop trop mal un tout petit peu par là peut-être voilà eh bien c'est tout bon oui il a l'air à peu près centré donc une fois que c'est fait l'ouverture ah pourquoi il ne veut pas s'ouvrir voilà le biais était un petit peu coincé dedans je vais le raccourcir un tout petit peu hop là voilà hop on appuie un peu au fond pour être sûr que c'est bien mis et voilà votre petite boîte eau de forme est terminée voilà je vous l'ai dit c'est assez simple à faire assez rapide pas compliqué en soi il vous restera plus qu'à la décorer pour le coup donc là celle-ci elle est en brune je n'ai pas encore prévu la décoration je pense que je vais faire dans un style un petit peu steampunk peut-être mais voilà par rapport donc avec notre modèle voilà pour le petit chapeau haute forme pour ce petit tutoriel donc c'est un petit tutoriel assez rapide à faire assez simple c'est une petite boîte qui peut être utilisée dans plein d'occasions là je l'ai fait dans un style un petit peu classe mais voilà je pense que je vais en refaire sur le thème d'Halloween puisque Halloween ne va pas tarder à arriver je vais peut-être en faire une ou deux sur le thème d'Halloween pour mettre sur la décoration de soit de la table ou avec les autres décos d'Halloween il peut aussi être fait sur le thème de Noël, sur le thème de Pâques vraiment sur n'importe quel thème voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous a plu on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutoriels donc là j'en ai quelques autres en préparation qui devraient arriver dans le courant du mois prochain et je vous souhaite un très bon Halloween une bonne fin de journée et à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz